L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de nouvelles technologies encore loin d'être bien comprises et développées de façon très pragmatique. Ce n'est pas une méthode, c'est un ensemble de méthodes et de techniques qui s'invitent dans tous les secteurs, depuis la détection, la recherche, jusqu'à l'optimisation économique, que tous les secteurs vont devoir s'approprier. Il va s'agir de raccourcir des temps de détection ou de raccourcir des périodes d'essais sans perdre par rapport à la sécurité. Il va s'agir aussi de savoir comment collectivement notre société aborde le problème de la délégation de l'expertise à une algorithmique, à une technologie dont on ne connaît pas tous les rouages. C'est quelque chose qui va se faire dans un compromis entre de grands principes et des recettes de terrain. Et c'est quelque chose dont on attend un impact important sur la santé, à travers une meilleure prédiction, à travers une meilleure personnalisation, à travers une meilleure prévention, mais qu'on va devoir apprendre en marchant. L'IA est une façon de penser, une technique, une façon d'aborder les problèmes. Et la bonne façon de répondre aux défis de l'IA n'est pas de créer un département d'IA, mais d'incorporer l'IA dans le processus. Ça vaudra certainement pour le gouvernement, pour les ministères, ça vaudra pour les entreprises. Ce qu'il faut, c'est renforcer les équipes dans ce genre de compétences et recruter des informaticiens et développeurs au cœur des équipes. Dans ce genre de collaboration, il faut vraiment être au plus proche dans la collaboration. Les collaborations qu'on voit marcher actuellement, ce sont typiquement des collaborations entre praticiens et développeurs, entre mathématiciens ou statisticiens ou ingénieurs informaticiens d'une part, et médecins ou chirurgiens ou docteurs d'autre part, travaillant côte à côte dans les mêmes locaux en interaction continuelle. Parce que l'IA est quelque chose de très pragmatique actuellement. Vous ne pouvez pas le défaire de tout l'aspect métier qui va avec. Et les oiseaux rares qui ont la double compétence, par exemple, sciences de la médecine et informatique, il y en a tellement peu qu'il ne faut pas compter dessus. C'est vraiment une question de mettre les gens au contact les uns des autres avec un transfert de compétences, de savoir-faire et de culture. La formation est l'une des clés de la façon dont la société s'appropriera le sujet, l'intelligence artificielle. Tout le monde est d'accord là-dessus. En revanche, personne ne sait vraiment comment il faudra former, et les formations en la matière demeurent rares. En France, il n'y a qu'une poignée de filières qui ont acquis leur lettre de noblesse en intelligence artificielle. Beaucoup d'institutions caressent le rêve de mettre en place leur formation. Pour l'instant, les exemples sont très rares. C'est un sujet qu'il faudra aborder de façon beaucoup plus enthousiaste, à coup sûr, et certainement pas trop directive, parce qu'on ne décide pas d'un programme d'IA, on ne décide pas de cursus de compétences, de ce qu'il faut avoir, ceci, ceci et cela. Ce sont des initiatives qui vont se faire sur le terrain, par diffusion de connaissances, et dans lesquelles la façon dont on communique dessus, la façon dont on arrive à insuffler de l'enthousiasme à l'ensemble du système sera très importante.